Le tour à péage a carrément impacté le quartier Djorg Montagne, les quartiers Djorg Shérif, les quartiers Dar Rahman Es et Gouy Adjana. Et si vous voyez la situation du quartier aujourd'hui, la nappe a complètement détruit les maisons, a complètement détruit les voies de communication au niveau du quartier. Nos enfants sont exposés, nos familles sont exposées, de tout le temps il y a de l'eau, il y a de la saleté. Et que nous, on a plusieurs fois contacté les autorités par des correspondances, mais que ces correspondances ont été sans suite. On a eu des visites, mais ces visites-là aussi n'ont servi à rien du tout. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où il y avait un projet de canal qui devait réduire ce flux d'eau qui passait dans le quartier. Et ça a fait l'objet de la mise en place d'un canal que voici, qui est coupé à partir d'ici et qui ne fonctionne pas. Donc, toutes les remontées d'eau provenant de l'autre appuyage, le quartier les reçoit et ça va jusque dans les quartiers qui sont dans la périphérie. Vraiment, la situation, elle est là, elle est alarmante. Nos enfants sont exposés, nos femmes ont des problèmes de se déplacer. On ne peut pas assainir le quartier, il y a les moussiques, il y a la maladie du coronavirus, il y a aussi le paludisme qui menace. Donc, vous voyez, il y a tous ces aspects-là qui font qu'aujourd'hui, la population est dans une situation de détresse. Je vais lancer d'abord un slogan avant de continuer. Nous disons non à l'eau de l'autoroute appuyage. Nous disons non à l'eau de l'autoroute appuyage. Ils sont responsables de cette situation, donc s'ils viennent et s'ils voient ce que nous vivons, ils vont prendre toutes les responsabilités et trouver une solution. Je ne sais pas, peut-être si ça sera un canal ou bien une déviation, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. En tout cas, nous, ce qu'on voulons aujourd'hui, c'est que l'eau qui quitte l'autoroute appuyage ne continue plus à se déverser dans notre secteur. C'est à cause de ça qu'on est là aujourd'hui pour que cette situation s'arrête. On sera obligé de quitter le secteur. Donc, il faut que cette eau arrête de venir dans le secteur. Il faut que ça cesse. Ça ne peut pas continuer. Ça fait plus de 10 ans qu'on vit cette situation.